Comment fonctionne le Parlement suisse ? Bien sûr, je vais vous expliquer comment fonctionne le Parlement suisse de manière simple. Le Parlement suisse, également connu sous le nom d'Assemblée fédérale, est l'organe législatif de la Suisse. Il est bicaméral, ce qui signifie qu'il est composé de deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États. 1. Le Conseil national, il est la chambre basse et représente la population suisse. Il compte 200 députés, élus tous les quatre ans par le système de la représentation proportionnelle. 2. Le Conseil des États, c'est la chambre haute. Elle représente les cantons suisses. Chaque canton a deux représentants, sauf pour les demi-cantons qui en ont un. Au total, il y a 46 membres. Et les deux chambres travaillent ensemble pour examiner, modifier et adopter des lois. Une fois qu'une loi est acceptée par les deux chambres, elle est soumise au Conseil fédéral, l'exécutif, pour approbation. Si le Conseil fédéral l'approuve, la loi entre en vigueur. Un élément unique du système politique suisse est le référendum. Si un certain nombre de citoyens ne sont pas d'accord avec une loi adoptée, ils peuvent demander un référendum. Si le référendum réussit, la loi peut être rejetée ou modifiée. Voilà un aperçu simplifié du fonctionnement du Parlement suisse. Avez-vous des questions spécifiques sur le sujet? Qui élit le Conseil fédéral? Le Conseil fédéral est l'organe exécutif de la Suisse et est composé de sept membres. Contrairement à de nombreux autres pays, la Suisse n'a pas de président ou de premier ministre. Au lieu de cela, les sept membres du Conseil fédéral se partagent les responsabilités exécutives. C'est l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement suisse réunies, le Conseil national et le Conseil des États, qui élit les membres du Conseil fédéral. Cette élection a lieu tous les quatre ans après les élections législatives. Chaque membre du Conseil fédéral est élu individuellement par l'Assemblée fédérale pour un mandat de quatre ans. Une fois par an, l'Assemblée fédérale élit également un membre du Conseil fédéral au poste de président de la Confédération pour un mandat d'un an. Cette position est essentiellement représentative et tourne entre les membres du Conseil. J'espère que cela clarifie les choses pour vous. Vous voulez en savoir plus sur un autre aspect du système politique? Non, merci. D'accord. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à revenir. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501